et salut à toutes et à tous on se retrouve non pas pour un épisode mais pour et bien les nouveautés de la mise à jour sur solastachron of the magister après vous aurez votre épisode qui arrivera juste après alors là j'ai nouvel environnement la forêt donc j'ai tout posé comme un sac et on va aller explorer ça vous voyez que c'est très très bien rangé exactement comme on voudrait que ce soit rangé je met une porte ici quand même je vais être sûr qu'on puisse rentrer dans cette baraque je peux pas donc il doit y avoir une porte directement ici dans cette hutte mais je la vois pas ok on va aller voir ça très bien eh bien on va sauvegarder ça et on va lancer à la partie de test ah j'ai pas mis de monstres j'ai même pas regardé s'il y a des nouveaux monstres d'ailleurs mais voyons ce que ça donne la forêt alors j'ai juste posé ce qui était posable j'ai pas mis de d'arbres supplémentaires etc et on va voir ce que ça donne alors après évidemment là j'ai tout posé comme ça comme un sac mais il y a moyen de faire des choses jolies là on cherchait pas ça on cherche à voir les nouveautés voilà alors ah ouais non mais il y a quand même des arbres autour ah ouais ça c'est un rocher que j'ai posé d'accord ça c'est un ordre que j'ai posé ah oui ça c'est des entrées de mines d'accord des pierres tombales on peut poser des pierres tombales en plein milieu de la forêt d'accord ah ouais non mais c'est une forêt quoi d'accord ah ouais ah ouais il calcule alors ça les petits chemins là on peut les poser on peut en mettre c'est moi qui les ai posé ah ouais non d'accord c'est une vraie forêt en fait ah c'est pas une forêt ah d'accord c'est pas une fausse forêt d'accord ok bon on voit que c'est mis comme ça mais regardez on peut mettre des petits champs petits champs de tomates et tout c'est cool ça des petits buissons comme ça et tout ça c'est moi qui les ai posé c'est dans les objets ah ouais ils se foutent pas de notre gueule c'est gratuit on rappelle ce n'est pas dans le tlc waouh ah oui non mais ça aussi c'est sympa alors les petites tentes on peut poser des tentes maintenant et ça c'est trop bien un trop trop bien on peut poser des petites tentes l'étang waouh il est beau il est beau hein sérieusement il est trop beau l'étang moi je dis ça ça mérite ça mérite la miniature il est trop beau l'écran ah les extérieurs enfin quoi alors ça c'est des trucs qu'on peut poser des kiosques alors là il n'y a plus rien j'ai plus rien posé par là il fallait juste que je rajoute une pièce pour ajouter le reste ah non mais l'étang il est trop bien trop beau excellent 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 des petits tas de bois les petites carayoles ok sont très très jolies aussi les petites charrettes là vraiment même le petit étang là regardez petit étendu d'eau ils se foutent vraiment pas de notre gueule quand ils font des trucs on l'a attendu à la mise à jour franchement il manque plus que le il manque plus que les marchands et les quêtes quoi alors des trucs récoltables voilà ça ça vous donne des objets bas des trucs de craft voilà donc ils sont tous différents il ya un peu de tout des oeufs d'araignée alors quand j'ai un peu tout moi j'ai tout posé à d'accord l'entrée elle est là ah merde j'ai mis un truc devant l'entrée mais on la voyait pas l'entrée parce qu'on peut quand même entrer on peut quand même entrer dans cette petite ah il ya deux entrées d'accord ah mais c'est la cabane du loup du mec avec les loups d'accord les étagères ok moi je vais pas mis dans le bon sens c'est pas très grave je pose ça comme ça là va vite je vais pas chercher à voir allez non si si très très sympa évidemment on peut y mettre des tables et des chaises des petits sacs de couchage ohlala on va pouvoir faire des campements et tout ça va être trop bien c'est trop bien ça manque encore de hauteur j'ai pas trop toujours pas trouvé comment faire j'espère qu'ils vont l'intégrer ça dès qu'ils mettent les hauteurs moi je vous dis les meubles elles vont devenir merveilleuse merveilleusement bien ok bah cette forêt elle est pas mal elle est très très jolie cette forêt avec les petits on entend les petits oiseaux qui chantent derrière dans la forêt ouais bon ça manque un peu d'arbres au milieu quand parce qu'en fait les arbres c'est les bords des c'est les murs en fait il faudrait voir si on peut pas rajouter des petits bosquets d'arbres comme ça genre parce que là par exemple là ici là on voit qu'il n'y a rien si on met des grandes pièces comme ça là vide ça se voit alors si on pouvait les couper avec des arbres on va aller voir ça retourne dans le créateur de donjons à voir si on peut mettre des arbres à envoyer un la map c'est ça j'ai tout posé comme un sac ouais non on voit vraiment pas l'entrée alors ça c'est dommage ce serait bien quoi vous qu'on puisse la voir l'entrée les des les entrées parce qu'il y a deux entrées on les voit pas un petit mais tout con un truc noir je sais pas voilà mais ce serait pas mal ce serait pas si mal des batchs d'arbres ah mais c'est peut-être ça c'est peut-être les fourrés mais oui c'est les fourrés d'accord ils ont appelé ça des fourrés d'accord donc les fourrés c'est les batchs d'arbres ok ok donc là on est d'accord que si je fais un gros truc comme ça maintenant ici un gros batch d'arbres à cet endroit là hop on décale l'entrée on la met là c'est tellement bien ça les tests de développeurs ok et après il ya un deuxième environnement ce sont les égouts on va le on va le faire aussi et après je vous montrerai la nouvelle classe qu'ils ont créé c'était une classe qui a été demandé par les bikers ah ouais d'accord donc d'accord on peut mettre des fourrés ah ouais on peut mettre des gros arbres et tout ah ouais et ça bloque les lignes de vue des maps en extérieur les gars c'est parti trop bien 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 la mise à jour est arrivée le 13 il me semble là aujourd'hui on est le 15 13 au soir donc en gros le 14 quoi pour faire simple ok est ce que on peut genre changer alors nécropole bastion catacombe on avait déjà les égouts maintenant là normalement voilà voilà ça fait dégueulasse c'est normal il reconnaît pas les petits blocs qu'on a mis c'est normal ça voilà ok alors les égouts d'accord donc il n'y a pas de salle déjà prédécoré je vous mets en pause et on pose toutes les salles et on regarde ok 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 bon ils ont mis plein de trucs ils ont mis plein plein de trucs alors les traits noirs là apparemment c'est des niveaux inférieurs donc on va peut-être pouvoir commencer à avoir du leveling dans les maps avec la map des égouts très très jolie en tout cas la miniature là est très très jolie l'artworks bravo à eux ils font toujours de très beaux artworks c'est parti voyons voir ce que ça donne à l'ambiance est dégueulasse j'aime bien alors un poêle à bois alors je sais pas pourquoi on peut construire des sortes de maisons avec des sacs de couchage et tout dans les égouts à des escaliers sont beaux c'est une refonte graphique de serre des trucs elfique on peut mettre des cages comme ça parce que pourquoi pas le lierre le lierre c'est moi qui ai posé les toiles d'araignées aussi les portes les faux sports des trucs comme ça j'ai vu qu'il y avait des échelles des racines des racines aussi qui sortent des murs et tout c'était grâce c'est vert c'est vert à souhait on voit on voit que c'est posé comme ça à l'arrache mais c'est pour pour voir un peu tous les props qu'ils ont mis c'est comme ça que j'ai fait mes maps j'ai posé arrivé un moment j'ai posé tous les props et j'ai regardé ce qu'on pouvait faire voilà ça c'est une fausse échelle regardez on peut mettre des arches et tout quoi des arches pété des échafaudages alors est ce qu'on peut monter dessus leveling les gars il ya de la hauteur 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 dans les maps ça y est on commence à avoir de la hauteur bon c'est pas encore top top mais il commence à y avoir de la hauteur et ça c'est cool j'ai regardé s'ils les ont mis dans d'autres dans d'autres maps alors encore des récoltables on va pas s'arrêter ah ouais si voilà on peut vraiment descendre là dedans ah oui d'accord ils peuvent sauter d'accord il n'y a pas besoin de mettre les escaliers et tout ok mon point des escaliers on peut mettre des pentes comme ça aussi voilà ok ok c'est cool il ya des ponts regardez on peut mettre même des ponts cassés c'est cool ça c'est très 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 cool ralala le haka est content c'est à peu près tout parce que dans le reste là bas il n'y avait rien c'était pour voir un peu les fossés comment ils étaient agencés ok c'est cool il ya du levelling ah oui il ya du levelling maintenant c'est cool ah regarde on peut mettre ah oui ça on peut mettre des colonnes plus hautes voilà des colonnes qui vont dans le sol ok ça manque juste un peu d'eau peut-être comme si on pouvait mettre de l'eau là dedans ce serait dégueulasse ce serait trop bien ok 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 bon 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 alors moins impressionnante que la forêt j'aime moins que la forêt peut-être parce que je suis moins habitué à jouer dans des égouts peut-être mais mais il ya du levelling à de la hauteur qui apparaît petit à petit on remerciera les devs pour ça parce que là ça va commencer à être cool commencer à avoir plein plein de trucs regardez voilà par exemple là j'avais complètement rien mis mais mais c'est bien au moins ça prouve que c'est c'est là c'est posé il pose encore des bases des bases de futures choses qui pourront être très très bien c'est cool c'est cool c'est cool je vous mets en pause et je vous retrouve dans le non 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 pas tout de suite on va regarder autre chose et oui on va regarder si ils ont mis des hauteurs dans d'autres dans d'autres maps palais elfique s'il vous plaît bastion allez hop mais mon bastion ok et là bon il ya plus rien qui va le jeu il est en mode tu m'as mis des trucs que je comprends pas ok dans le bastion voilà je veux ça et je veux ça merci mais le bastion enfin vous connaissez aussi si vous avez fait des maps mais c'est un environnement qu'on connaît déjà alors qu'est ce qu'ils nous ont mis est ce qu'ils nous ont rajouté des trucs non enfin pas pas de trucs à première vue qui me saute aux yeux je veux juste voir s'ils ont mis des échafaudages non et les ont pas mis ok donc les échafaudages et tout va ils ont rien rajouté d'accord c'est que pour les nouvelles maps ok ça va peut-être venir après on rappelle que ceci est toujours en développement et oui il faut des choses qu'ils devraient pas voir non toujours avoir une map du test et donc maintenant on va faire un nouveau perso qu'on ne va jamais jouer évidemment donc les races il n'y a rien qui a changé pour le moment ok donc on va faire un humain on va faire un homme voilà pour changer ok on va faire un homme humain et voilà la nouvelle classe elle est là l'ensorceleur les ensorceleurs ont la capacité innée de canaliser la magie arcanique qui émanent généralement d'une origine surnaturelle ils sont également capables d'altérer la toile de la magie à l'aide de points de sorcellerie alors de l'aveu des devs ça bug encore face à buggé encore au moment de la sortie donc voilà constitution et charisme oui leur base de magie c'est le charisme peut lancer des sortes de la liste de sort d'ensorceleurs donc ils ont une liste un peu moins grande que celle des mages mais ils ont d'autres trucs vous avez après concocté des remèdes à base d'herbe à utiliser les équipements enchantés très bien les différences d'ensorceleurs revendique des différences magiques alors une origine de la magie donc les dragons votre magie innée provient de la magie draconique qui s'est mélangé à votre sang ou à celui de vos ancêtres le plus souvent les ensorceleurs dotés de cette origine peuvent remonter leur ascendance jusqu'à des puissants ensorceleurs des temps anciens ayant conclu un marché avec un dragon ou ayant même pu avoir un parent dragon et ça c'est la classe alors qu'est ce qu'on a dans votre liste toujours disponible bouclier pas brume contre sort invisibilité supérieure immobilisation de monstres oh 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 choix de l'ancêtre sélectionner un type de dragon et le type de dégâts associés à votre ancêtre très bien peut changer très bien vous parlez le draconique vous gagnez un point de vie supplémentaire par niveau et votre classe d'armure est égale à 13 plus le bonus de dextérité lorsque vous ne portez pas d'armure pété pété artiste du mana en raison de l'épuisement du mana provoquée par le cataclysme certains impétants de solasta apprirent à drainer la magie de tout ce qui les entourait de la nature et des objets et même des autres individus ils aspirent à canaliser le mana peu abondant pour lancer des sorts mais également pour élaborer des potions des parchemins qualifiés de voleurs de mana qualifié de voleurs de mana par les par leurs ennemis il n'en reste pas moins de véritables artistes enchevêtrement peau d'écorce tempête de neige bouclier de feu intéressant invocation d'élémentaire très bien votre modificateur de charisme est utilisé à la place de aux autres modificateurs de caractéristiques s'il est supérieur à eux pour vos jets de sauvegarde contre les sens et les effets magiques pas mal pas mal mais ça change la gueule du perso d'accord un enfant de la faille la faille et sa fermeture cataclysmique eurent également pour effet d'altérer le sang des personnes aux alentours leur octroyant ainsi une capacité innée celle de lancer des sorts de manière instinctive la nature même de la faille les a profondément changé elle qui ne sont plus uniquement constitué de chair et de sang mais également de mana de lumière et tombeau très bien éclair traçant aide lumière du jour banni restauration ultime ouais des des sens un peu moins un peu moins bien que les deux autres lancé un des vins immédiatement après avoir lancé un sort d'en sorceleur de niveau 1 à 5 votre emplacement de sort ne sera pas dépensé si vous faites un vin ça par contre ça c'est pété ça c'est très très fort très 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 fort sur un critique vous utilisez pas votre sort ok faisons un dragon qu'est ce que ça change là il n'y a rien qui a changé voilà merci quant à standard optimise merci oui merci oui oui ok là on va vite alors qu'est ce qu'on a sort de nioh 0 1 des sortes de mage ok un truc les sortes de mage et les sortes de prêtres 1 qu'est ce qu'on a ici des sortes de mage un peu moins quand même ok doki doki ah oui mais regardez c'est des écailles de dragon qu'il a sur la gueule ah c'est trop bien il y a des écailles de dragon sur la gueule on peut pas changer la couleur des écailles vous pouvez le faire je pense que c'est un tram c'est quoi ? euh ouais bon ils ont rien rajouté d'autre apparemment euh attendez si on retourne sur l'historique euh origines magiques précédent 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 si je change ah non ça change pas la couleur des écailles dommage 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 oh optimiste là on cherche pas à faire un perso là vous l'aurez compris on cherche à regarder un truc ah non ça va vraiment pas changer hein très dommage 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 bon bah voilà ce qui va conclure un peu euh la nouvelle euh classe vous imaginez il a une ca de 15 alors qu'il est à poil parce qu'il a une ca de 13 de base parce que c'est un renne en foie des dragons c'est pété mais bon euh on va euh s'arrêter là pour cette petite euh présentation très rapide du sort de l'en-sorceleur donc il n'y a pas les mêmes magie que le mage qui s'utilise pas de la même façon non plus euh voilà c'était la petite présentation rapide euh de ce qui a été mis dans la mise à jour et donc on aura des cartes d'extérieur maintenant c'est trop bien je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures allez bye bye